— Roland Jacquet, bonjour. Vous êtes conseiller métropolitain. Vous êtes président du groupe Gauche Solidaire, dans lequel on trouve nombre de vos camarades anciens militants communistes. Alors votre groupe vient de publier un épais. C'est assez important. C'est un petit bouquin. C'est le bilan de votre action au cours du mandat qui s'achève. Sur quel point particulier pensez-vous avoir pu influencer la politique menée par Gérard Collomb au cours de ce mandat, mais aussi depuis bientôt 20 ans, puisque vous, vous êtes avec lui depuis 2001 ? — Bien. Alors je réponds directement à votre question. On peut en dire après, en amont de celle-ci. Oui, je pense réellement que nous avons pu infléchir les politiques et les orientations de Gérard Collomb à la ville et de David Kimmelfeld à la métropole aujourd'hui. Par exemple, on vient de décider la construction de l'office foncier solidaire. C'est une revendication que nous portons depuis une dizaine d'années. Pourquoi ? — Alors il faut quand même expliquer ce que c'est que cet office foncier solidaire. En fait, c'est une façon pour la collectivité d'avoir des terrains qui vont coûter moins cher aux gens et donc que le logement va être moins cher. C'est ça ? — Voilà. On préempte le foncier. Et du coup, c'est la métropole qui en subit le coup, ce qui permet que la construction du logement soit un peu moins chère, ce qui est très important dans la ville de Lyon quand on voit la flambée des prix. — Donc voilà quelque chose que nous avons apporté. Si je parle aussi quelque chose qui m'est plus familier, c'est le développement industriel. Il y a 10-15 ans, c'était le tout tertiaire. L'industrie était mal vue, y compris par les élites. Et c'était le déclin total. Aujourd'hui, on est reparti. Mais c'est quelque chose que nous, nous avons défendu depuis le début. — Mais ça, vous n'êtes pas les seuls. — Je n'ai pas la prétention d'être seul. Même quand on est plusieurs, je suis bien content. Ça nous permet d'être un peu plus forts. Mais voilà un apport aussi. Quand je vois que Safran vient s'installer dans la vallée de la chimie, et je m'occupe un peu de la vallée de la chimie du point de vue de l'évaluation, parce qu'à la métropole, je suis en charge de l'évaluation de l'innovation industrielle. Donc on travaille dessus, les zones industrielles, la vallée de la chimie, l'implantation d'industrie. Je me félicite du travail fait, avec d'autres, bien sûr, heureusement. Mais enfin bon, là, donc oui, on peut influer les politiques qui s'en menaient. — Dites-moi, Roland-Jacques, alors parlons un peu de politique, puisque vous êtes un homme politique. Vous avez milité au Parti communiste depuis toujours. Vous avez même eu des responsabilités importantes au sein du PC. Comment on peut à la fois combattre l'actuel gouvernement ? Même si vous n'êtes plus au PC, vous êtes toujours dans cette mouvance. Et puis soutenir Gérard Collomb, qui a été ministre, soutenir David Kimmelfeld, qui soutient le président de la République. Vous n'êtes pas un peu dans un grand écart ? Vous êtes à l'aise dans vos baskets ? — À l'aise et un petit rectificatif. Je suis toujours membre du Parti communiste. J'ai ma carte, je paye mes cotisations régulièrement. Donc il fallait que ça se dit. — Ah oui, mais c'est très bien. Alors justement... — Et je suis complètement à l'aise, parce que je considère qu'être communiste, c'est agir dans la réalité pour essayer de la changer. Et la changer, c'est mieux d'être dans l'exécutif et d'avoir des leviers, plutôt que d'être dans l'opposition systématique, à dire non, 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 non. Et d'être dans l'exécutif. Ça nous oblige à un travail qu'on n'a peut-être pas l'habitude chez les communistes, mais qui est très, très important. — C'est la lucidité. — Non, non. C'est de faire effort, à partir d'une position sur laquelle on est contre, de faire effort, de travailler la proposition alternative, crédible, possible, et de faire avec d'autres. Donc ça vous suppose un travail, oui, d'innovation, de proposition alternative, de bataille idéologique et politique dans lesquelles le grand capital emprunt un grand coup, c'est normal, mais de proposition alternative qu'on peut faire maintenant pour être plus fort pour des changements de plus grande envergure. Les changements de plus grande envergure, tout ça, c'est une phrase de Marx. Si on perd le pied dans le combat quotidien, on se prive les moyens de combattre plus grande envergure. — Dites-moi, Roland-Jacques, c'est quand même un peu étonnant, je vous écoute avec attention. On vous retrouve dans la même majorité que le sarconiste Broum, alors que vos camarades communistes vénitieux sont dans des oppositions. C'est quand même... Reconnaissez que le citoyen lambda qui regarde ça, il ne doit pas bien comprendre. — Il y a des contradictions dans la vie politique. — Ah, voilà. Vous avez une sacrée, là. — Et là, il y a une contradiction et un désaccord que, personnellement, je regrette, mais qui s'est manifestée dès la mise en place de l'équipe actuelle, puisque nous avions travaillé à faire un groupe commun, les gens de LGS, à la métropole. Lyon, métropole, donc gauche solidaire, et le groupe communiste. Et ça n'a pas été possible parce que, justement, il y a une divergence de vue. Est-ce qu'on doit participer à un exécutif dans lequel il y a des macronistes ou des... — Sarkozistes, il y en a un. — Sarkozistes. — Voilà. Et qui est chargé des finances, c'est quand même pas rien. — Et je trouve que de refuser de participer, c'est de pas bien avoir confiance en soi, en sa politique, en ses opinions. — Vous croyez toujours au grand soir, comme votre camarade Alain Millet, quand on l'entend à la métropole, c'est drôle, on croirait... — Un tribun. — Revenu du temps de Staline, on a l'impression que c'est le grand soir qui arrive. Vous y croyez encore à la Révolution, au grand soir, où vous êtes beaucoup plus réaliste aujourd'hui ? — Le grand soir, non. Ça ne peut pas être un grand soir. La Révolution, c'est un processus. D'ailleurs, dans sa définition, d'ailleurs, c'est pas une invention de ma part, dans la définition du communisme, qu'est-ce qu'il écrit, Marx ? Il est l'idéologie allemande de 1848. Il dit que c'est le mouvement qui abolit l'État actuel, ou qui dépasse l'État actuel. Le mouvement de transformation de la société... — C'est ce que veut Macron, en fait. Il veut dépasser... — Il veut dépasser, mais pas dans le bon sens. — Ah, vous avez votre avis. — Ah, ben alors, complètement. Oui, dans l'autre sens. Dans le sens de fortifier, de défendre, de soutenir le capitalisme. Moi, je veux le dépasser par des propositions alternatives qui, petit à petit, dans le processus... — Vous ne voulez plus le détruire, vous voulez le dépasser, aujourd'hui. — Oui, oui. — Avant de nous quitter, juste un petit... — Parce que si vous permettez le détruire, on a essayé, on a échoué. Donc c'est pas ça qu'il faut. — Avant de nous quitter, juste un petit mot. Aujourd'hui, vous vous sentez plus proche de David Kimmelfeld ou de Gérard Collomb ? — Bah, écoutez, moi, je suis surtout... Je suis à la métropole. Je suis pas élu à la mairie. — Non, mais vous êtes élu en conseil d'arrondissement. — En conseil d'arrondissement. — Dans le troisième. — Mais le troisième, c'est distant. — Ah, ma question portait sur... — Mais la proximité à la métropole avec David Kimmelfeld me va très bien. — Mieux qu'avec Gérard Collomb ? — Avant... Moi, David Kimmelfeld m'a proposé une délégation. Donc je suis dans l'exécutif depuis qu'il m'a proposé d'être sur les questions d'évaluation. Vous savez ce que ça suppose, les questions d'évaluation ? Ça suppose une analyse critique à partir d'un certain recul sur la vision de ce qui se fait. Je trouve ça tout à fait excellent. Et je trouve d'ailleurs que les collectivités doivent se doter de politiques d'évaluation. — Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. On aura écouté avec intérêt ce que vous aviez à nous dire, Roland Jacquet. Je vous remercie. — C'est moi qui vous remercie. — Merci.